Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Enfin pour l'instant, bonsoir personne, mais quand même, pour ceux qui verront en replay, je vous salue tous en ce vendredi soir, avant le week-end. J'espère que vous allez en profiter un petit peu pour vous mettre au verre, vous reposer, souffler un petit peu. Ici, c'est pas mal pluvieux, alors du coup, un peu difficile de sortir, quoique vous allez me dire, la pluie n'a jamais fait fondre personne, a priori, en tout cas pas les pluies ici. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose de vraiment important, parce que c'est un sujet qui revient très 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 souvent sur le tapis dans notre business de marketing relationnel. Et du coup, ça m'a donné l'idée, encore une fois, de vous parler de ce sujet en le mettant en parallèle avec ce que les entrepreneurs font. C'est-à-dire que là, typiquement, si vous êtes comptable, quoi dire d'autre ? Si vous... Ouais, j'ai pas d'autre exemple. Pourquoi j'ai pas d'autre exemple ? Je sais pas, mais vous serez pas forcément concerné par ce que je vais dire. Mais en tout cas, est-ce qu'un entrepreneur est un vendeur ? C'est super intéressant comme question, je vous remercie de me le dire, parce qu'en fait, nous, souvent, vous savez, quand on parle aux gens de notre activité, les gens, ça fait partie des choses qu'ils nous disent souvent, c'est... Ah non, mais moi, alors moi, par contre, là, la vente, moi, c'est vraiment pas mon truc, je ne sais pas faire. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, typiquement, dans la vie, tu fais quoi ? Ah ben, en fait, je suis en train de monter ma société, je suis en train de monter ma société, et je vais faire des formations que je vais mettre sur le web. D'accord, et donc, les formations que tu mets sur le web, tu les offres. Ah ben non, je les fais payer. Et ça s'appelle comment ? Quand il y a une transaction, ça s'appelle une vente. Donc, merci, il y en a quatre qui suivent, je vous remercie beaucoup. Je plaisante, mais c'est super important parce que, quand on regarde bien, la vente, elle est un peu omniprésente en entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une idée. Vous avez l'idée de... Vous avez l'idée de faire un... Comment dire ? Vous avez l'idée de monter votre boîte et vous avez besoin d'un investissement. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Soit vous avez des sous, tant mieux. Vous donnez des sous pour acheter des choses et puis vous montez votre boîte. Soit vous allez voir un banquier avec un dossier. Et puis, vous allez vendre votre projet à votre banquier. Ça commence par là. Vous allez expliquer à votre banquier qu'il faut qu'il vous prête de l'argent, qu'il pose de l'argent sur la table pour que vous puissiez mener à bien votre projet d'entreprise parce que c'est un super projet qui va ramener de l'argent. Donc, vous vendez. Quand à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un du sexe opposé ou pas du sexe opposé, chacun voit ce midi à sa porte, on s'en fout complètement. Quand vous croisez quelqu'un et que vous voulez avoir une aventure amoureuse avec, à priori, vous vous vendez. Ça se voit comment qu'on se vend. C'est qu'en gros, nous, on va se raser ou si on est barbu, on va se tailler la barbe. On va se coiffer si on a besoin. On va se doucher. On va se faire qu'on soit bien. Mesdames, elles vont se maquiller, etc. On va tout mettre de notre côté pour se vendre. Donc, en gros, que vous soyez entrepreneur, avoir envie de monter une boulangerie, une pizzeria ambulante, construire un hôtel, monter un salon de coiffure ou vendre des formations sur le web ou je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, à un moment donné, vous allez vendre. Et vous savez quoi ? Presque, vous allez faire plus de ventes que ce que nous, on peut faire dans notre activité de marketing relationnel. Mais avant de continuer, je dois vous dire un truc. Vous allez croiser des gens qui vont vous dire, et moi le premier, parce que je le disais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ah non, mais nous, on ne vend pas, en fait. Nous, on ne vend pas, on ne fait que recommander des produits. Parce que c'est vrai, en fait. Typiquement, vous le savez maintenant, à la base, notre activité, c'est une activité de conseil. On conseille autour de nous des produits qu'on consomme nous-mêmes et qu'on aime et qu'on recommande autour de nous. D'accord ? Donc, voilà. Mais à un moment donné, si les produits, vous les voulez, moi typiquement, je ne vous les offre pas. Vous allez devoir les payer. Donc, il va y avoir un acte de vente. D'accord ? Et c'est juste que, à un moment, il faut être honnête. En fait, il y a un acte de vente. Mais pourquoi on n'aime pas la vente ? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est quoi ce problème avec la vente ? Parce que, moi, je l'ai dit et je peux vous garantir, si je vous montrais mes affirmations positives, vous savez, il y en a une, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle « Je suis un bon vendeur ». Je vous jure, c'est vrai. Les gens de mon équipe qui m'envoient des messages pendant que je suis en live, c'est terrible. Et en fait, la vente, c'est quelque chose qui, quelque part, dérange, fait peur. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Enfin, mais parce que l'image du vendeur, on a une image, d'ailleurs, en principe, on ne dit pas vendeur, on dit commercial. L'image du vendeur, on a tous l'image du gars, ou de la nonna, peu importe, mais qui vient sonner chez vous pour vous vendre un truc. À l'époque, c'était, maintenant, ça se fait par téléphone, vous savez. Avant, c'était les gens qui venaient vous vendre un aspirateur. D'ailleurs, moi, j'ai fait ça dans les années 90, j'ai vendu des cuisines en faisant du porte-à-porte, en coinçant les gens dans le magasin où je travaillais pour les asseoir et pour leur vendre des cuisines. Ça, c'est de la vente. C'est de la vente où pendant 4 heures, vous dessinez la cuisine, vous discutez avec les gens, vous leur faites leur cuisine de rêve, faites une perspective, vous chiffrez la cuisine, puis vous gonflez les prix, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et je dis bien, c'est comme ça que ça se passe, je suis persuadé que c'est toujours une méthode utilisée. Vous gonflez les prix pour, à un moment donné, appeler quelqu'un qui va vous, soi-disant, vous sortir une enveloppe avec une grosse remise et qui, comme par hasard, va vous offrir à vous parce que vous avez des super beaux yeux et qu'il a envie de vous offrir ça. Mais, par contre, il faut signer tout de suite, sinon, ça ne marche pas. D'accord ? C'est ça, l'image qu'on a de la vente. Et remarquez bien, moi, aujourd'hui, je vais voir des canapés, par exemple. Imaginons, je vais voir des canapés. Nous, notre canapé, pour info, c'est un canapé en palette. Donc, on adore notre canapé à palette. Il est immense. On l'a depuis des années. Mais, imaginons, demain, je vais chez un vendeur de canapé et je vais lui dire, le premier truc que je vais dire au vendeur qui arrive vers moi, c'est laisse-moi tranquille, en fait. Je veux juste regarder. Et ne viens pas me dire que tu as une super offre et qu'il faut que je sorte mon chéquier ou ma carte bleue maintenant. Ça va juste m'énerver. Donc, même moi, en fait, ce côté vendeur, c'est un truc insupportable. Le vendeur d'alarme, le vendeur automobile, le vendeur... Puis, le vendeur, vous savez, le vendeur que vous allez voir un jour, vous allez dans un magasin de sport et puis vous voyez le vendeur. Mais je t'ai déjà vu quelque part, toi, t'es au rayon tennis, mais la semaine dernière, je t'ai vu au rayon informatique de chez Boulanger, de ce magasin de vendeur électronique. Et ça donne donc une image de la profession du vendeur qui est une image pas terrible parce que ça donne une image de gens pas forcément très, très compétents. Mais malgré tout, la vente, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant la nuit des temps. Et c'est juste que certains ne le font pas bien. Et quand je parle de marketing relationnel, si vous me suivez dans mes lives, vous savez quelle image je veux donner du marketing relationnel parce que c'est comme ça qu'on le vit, nous. C'est comme ça qu'on le pratique et qu'on le fait. Et par exemple, un truc que je ne vais jamais faire avec personne, c'est... Imaginons que vous soyez intéressé par notre programme de perte de poids et que vous soyez intéressé pour rentrer dans notre prochain groupe. Vous savez qu'on en ouvre un par mois à peu près. On va discuter ensemble. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous proposer en fonction de vos besoins, X, Y, Z produits. Puis à un moment donné, je vais forcément vous dire combien ça coûte. Vous me dites oui, vous me dites non. Mais si vous me dites non, je ne suis pas fâché avec vous. Je suis moins content que si vous me dites oui, il faut être honnête. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Il n'y a pas de... Je ne vais pas vous envoyer 15 000 messages pour dire alors, 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 quand est-ce que tu décides ? Non, si vous m'avez dit non, vous m'avez dit non, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, on est là, effectivement. Et c'est là qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment là pour vous recommander des choses en fait. Pour vous recommander des choses. On sait que ça va vous faire du bien. Quand je discute avec quelqu'un qui me dit j'en ai vraiment marre parce que mon patron, j'aurais juste envie de le virer. Et je lui dis écoute, je ne sais pas si ça serait pour toi. Mais moi, je fais un truc. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Je n'en sais rien. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus ? Ouais, pourquoi pas ? Ok, je vais te montrer des choses. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on fait. Après, puis les gens y regardent, puis ils ont deux solutions. Après, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je vais me fâcher avec la personne qui me dit ça ne m'intéresse pas ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des vendeurs ni de business ni de produits tels qu'on peut les voir. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre. Et quand vous venez vers moi ou vers nous et que vous nous dites, mais en fait, moi, je ne peux pas faire cette activité parce que je ne sais pas vendre. Je peux vous garantir que, je vous promets, j'ai ça dans ma liste d'affirmations positives. C'est une affirmation positive que je me fais tous les matins. Je suis un bon vendeur. Et en fait, parce qu'il faut voir derrière que forcément, il y a une transaction. Donc forcément, il y a un acte de vente. Mais il faut vraiment le dépasser. Et dites-vous bien, encore une fois, qu'on a tous, à un moment donné, dans notre vie, on vend quelque chose. Et de façon très, très large. Moi, j'ai vendu pendant 20 ans, j'ai vendu des chambres, j'ai vendu des repas, j'ai vendu des cafés, j'ai vendu des boissons, j'ai vendu des salles de séminaire. J'étais hôtelier. Mais c'est clair, c'est le prix, il est là, ta chambre, il est là. Enfin, mais j'ai vendu pendant des années et j'ai toujours dit que je n'aimais pas vendre. C'est n'importe quoi, finalement. Donc, j'avais envie de vous dire ça parce que, que vous soyez dans le monde du marketing relationnel, ou dans le monde de l'entreprise, j'allais dire traditionnel, il faut impérativement que vous preniez conscience qu'à différents stades de votre entreprise, vous allez forcément vendre. Si vous êtes salarié de quelqu'un et que vous n'êtes pas employé à un poste de vendeur, vous savez, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du comptable. Mais c'est une erreur de ma part. Le comptable, il a une mission pour faire le bilan d'une entreprise. À un moment donné, il va falloir qu'il vende son dossier ficelé à son client, il va falloir qu'il le vende. Et le comptable qui se met à son compte, il faut bien qu'il vende pour trouver des clients. Donc, réfléchissez bien à ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Mais réfléchissez à ça, c'est hyper, hyper important comme notion parce qu'on se fourvoie complètement, parce qu'on a une image tronquée de ce qu'est la vente. D'accord ? Mais c'est primordial. On est tous, à un moment dans notre vie, on fait face à un acte de vente. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas mal. C'est juste qu'il y a des gens qui ne le font pas forcément comme ça devrait être. Donc, on en a une image un petit peu négative. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie infiniment encore une fois d'avoir suivi ce live. Mettez-moi des commentaires. Mettez-moi des remarques. Vous le savez, je commence à développer ma chaîne YouTube. Du moins, j'ai réveillé ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller me mettre un pouce sur ma chaîne YouTube. J'ai un super fan. C'est mon fils Raphaël. Dès que je sors la vidéo. Donc, ma vidéo, en fait, c'est mes lives mises sous forme de vidéos sur YouTube. Dès que je sors la même vidéo, il me fait un pouce. Il me met un commentaire. Je l'adore. C'est vraiment top. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à partager ce live si ça vous dit. Pour moi, ça me permet d'étendre un petit peu mon réseau. Et je vous dis normalement, si tout va bien lundi, mais c'est loin d'être sur lundi parce qu'on est en déplacement ce week-end et je ne sais pas si je prendrai le temps de venir vers vous. Ça va dépendre, encore une fois, de l'inspiration et de l'énergie. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501